Ça fera bientôt 400 ans que ma famille vendange à Haï-Grand-Cru. Et bien sûr, toutes ces vendanges sont totalement différentes. Par contre, notre philosophie, elle, n'a pas changé, s'adapter pour le meilleur. Et quand je dis 400 ans, sur les 4 siècles, ça fait 3 siècles et demi que nous avons vendangé, pendant la petite glaciation et les 50 dernières années, les miennes, pendant le réchauffement climatique. Alors cette vendange de 2023, nous la regardons venir tranquillement, sereinement. Et j'ai remarqué que les vignerons champenois, eux aussi, étaient relativement sereins et lucides. Et ça, c'est un signe. 2023 sera une vendange de vignerons. L'année a été une année de vignerons. Et la vendange 2023 sera une vendange de vignerons, à n'en pas douter. Nous sommes rentrés dans l'ère du 2.0. Les vignerons ont la réalité augmentée. Augmenté du travail remarquable de l'équipe technique du CUVC. Jamais, je pense, autant la viticulture de précision n'aura mérité son nom. En fait, modélisation en main, on s'est aperçu, on a compris que le syndrome Botrytis de l'année 2017, non, on n'y était pas du tout. Cette année, le Botrytis n'est pas explosif. La bascule aromatique, oui, elle est rapide. On y arrivera à 10 degrés et non pas 11 degrés comme l'année dernière. Oui, l'acidité qu'on croyait, qu'on disait moribonde, non, elle se maintient bien. Oui, l'élasticité de la peau des raisins reste souple, ce qui éloigne aussi le risque d'éloignement. Voilà en quatre points le stress sanitaire éloigné. 2023, nous n'allons pas la jouer en défense. Nous ne bouderons pas ce que nous offre la nature, que nous avons appris au fil des siècles à transcender pour sortir le meilleur. Nous resterons comme nos ancêtres créatifs et ambitiers, car notre vision, notre philosophie, ce n'est pas le retour à la nature, c'est d'avancer vers une civilisation plus riche en nature.